L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marine, sculptrice, elle bricole tout le temps. Les matériaux composités et le bois n'ont pas de secret pour elle. Eric, lui, est peintre applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Et Marianne, quant à elle, est sculptrice de décors pour l'événementiel et le cinéma. Le plâtre et l'enduit sont ses matériaux de prédilection. Ils ont tous les trois envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai trio de choc. Alors Eric, pour bien cloisonner notre salle d'eau, on va installer une porte à galandage. Bonne idée ! Comme ces coulisses en puce, ça prendra moins de place. Alors Eric, on va pouvoir repérer l'emplacement de nos cloisons. Et pour cela, j'ai quelque chose de magique. Le laser ! Ah bah t'es équipé toi ! On va repérer l'épaisseur de la cloison. Oui. Et directement à 10 cm, l'autre côté. Je te passe le fil bleu ? Oui. Mon temps. Magique ! Yes ! Allez, Eric, sur ce coup-là, je te seconde. Tu me passes première à la main. Oui. Ça va faire. Suivant. Les derniers. Voilà, super. 75. Comme le bac, il fait 80 cm, on va rajouter 10 cm. Ok. Donc, à 85. Tu dois découper à 42. Ok. Ok. Là, comme j'ai deux couches de BA13, je fais un repère avec deux petites chutes. J'ai une ligne. Et là, je vais percer directement. Alors, on pose le rail le long du trait du laser. Très bien. J'ai découpé le montant à la bonne hauteur. Et j'ai fait une petite entaille pour passer la gaine. Alors, Eric, est-ce que tu peux visser pour fixer le montant sur le côté de la porte ? Coucou ! Tu la mets en place ? Voilà. Allez, tu fixes le montant gauche ? Puis, on se fait pareil en haut. Alors, j'ai placé le montant tous les 60 cm. Et là, je vais placer le dernier. Voilà. Alors, attends, je vais juste vérifier le niveau avant de fixer définitivement. Et parfait. Salut, Eric. Salut, Marianne. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue prendre le relais de Marine pour habiller la porte à galandage. Oh, super ! Bon, on va y va. Allez. J'installe les crochets pour les roulettes. À ton tour. Allez, je vais fixer les butées. Et maintenant, Eric, on va mettre les roulettes dans le rail, là où va venir s'accrocher la porte, qui va pouvoir coulisser. On bascule vers moi. Voilà. Alors, je ne sers pas trop pour ne pas forcer sur le bois. Je pense que tu peux remonter un petit peu. Ouais. Voilà. On fait l'habillage de la porte ? Ouais. C'est bon. Donc, on cuipse, et c'est bon. Donc, dans la rainure. Ouais. Et voilà, ça s'encastre. Puis le poil. Marianne, la seule partie qui n'est pas coupée, c'est celle du haut. Alors, je t'ai fait un témoin. Ok. Bah, il n'y a plus qu'à. Ah oui, un petit trait. Ok. 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 Et hop, là, on prend une petite câble. Allez, j'essaye. Vas-y. Bah, de mon côté, ça rend bien, hein ? Ah, dedans aussi, hein ? Ouais. Bon, en tout cas, maintenant, notre espace salle d'eau est bien délimité. C'est clair. Bon, en tout cas.